Bonjour, dans cette vidéo consacrée aux dérivations, nous commençons par la définition de la dérivabilité d'une fonction numérique en un point. Bien sûr, on va interpréter graphiquement ce résultat et nous terminons par quelques exemples d'application. Et comme application, on va citer l'approximation affine ou bien ce qu'on appelle la fonction affine tangente à une fonction en un point. Tout d'abord, nous allons commencer par cette activité. C'est une simple activité à faire. Alors, considérons la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré moins x, définie sur R bien sûr puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Et on se demande de calculer la limite suivante, la limite de cette quantité en 3. On va calculer la limite f de x moins f de 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Alors, calculons cette limite. Donc, on a la limite en 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3 est égale à la limite en 3 de x au carré moins x moins 6 sur x moins 6. Donc, ici, x au carré moins x représente l'expression de la fonction f. Le nombre 6 désigne l'image de 3 par f. Bien sûr, comme vous voyez dans le cours précédent, pour calculer cette limite, il s'agit d'une fonction rationnelle, d'une fraction rationnelle. Donc, on va remplacer x par 3. Si on remplace x par 3, on obtient 3 au carré moins 3 moins 6 sur 3 moins 3. C'est-à-dire, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéfinie, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, bien sûr, on va factoriser et simplifier par x moins x0. x0 dans ce cas est égal à 3, donc on va factoriser par x moins 3. Bien sûr, pour factoriser, on peut utiliser soit la division euclidienne de ce polynome par ce polynome, ou bien on va utiliser d'autres méthodes, par exemple la méthode d'Orner. C'est bon ? Donc, si on factorise par f2 par x moins 3 et simplifier par cette expression, on obtient que cette limite est égale à la limite en 3 de x au carré plus 2. Si on remplace maintenant x par 3, on obtient 3 plus 2 est égal à 5. Donc, cette limite est finie, il vaut 5. Et dans ce cas, on dit que la fonction f est une fonction dérivable en x0 égale à 3. Et ce nombre 5 représente le nombre dérivé de cette fonction en x0. D'où la définition suivante. Alors, définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert, i, et fixant un élément x0 de cet intervalle. On dit que la fonction f est dérivable en x0 si ou seulement si la limite en x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à un nombre, elle, appartient à R. C'est-à-dire, ou bien autrement dit, la fonction f est dérivable en x0 si la limite de cette quantité existe. Bien sûr, dans le cas contraire, c'est-à-dire, si cette limite est infinie ou bien n'existe pas, on dit que la fonction f n'est pas dérivable en x0. Donc, ce nombre, elle, est appelé le nombre dérivé de f en x0 et on le note par f' x0. Bien sûr, pour simplifier le calcul, pour se ramener au voisinage de zéro, on va effectuer un simple changement de variable. On va poser h égale à x moins x0, c'est-à-dire x égale à x0 plus h. Donc, lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire, cette différence va tendre vers zéro. Donc, h va tendre vers zéro. Et cette limite vaut limite en zéro f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc, on a remplacé x par x0 plus h et remplacé x moins x0 par h. Donc, pour étudier la dérivabilité d'une fonction numérique en un point, il suffit de calculer l'une des deux limites puisqu'elles sont égales, sont équivalentes. Et bien sûr, pour concrétiser et pour mieux comprendre la définition, on va faire un exemple. Exemple. Étudions la dérivabilité de la fonction f en x0 dans chacun des cas suivants. Le premier cas, il s'agit d'une fonction polynomiale et le deuxième cas, il s'agit d'une fonction irrationnelle, une simple fonction irrationnelle. Alors, commençons par le premier exemple. Donc, étudions la dérivabilité de la fonction f définie sur r par f du x égale à x au carré moins 3x plus 4 en x0 égale à moins 1. Donc, on va calculer la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Donc, ici, x plus 1 représente x moins x0. C'est x moins moins 1, ça fait x plus 1. Donc, cette limite vaut, limite, en moins 1 de x au carré, moins 3x plus 4 moins 8 sur x plus 1. Ici, 8 représente l'image de 2 moins 1 par f, c'est-à-dire f de moins 1 égale à égale à 8. On va simplifier. Et pour calculer cette limite, on va, bien sûr, remplacer le x par moins 1. Si on remplace x par moins 1, on obtient, comme dans l'exemple précédent, on va trouver que c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on va factoriser et simplifier par x plus 1. Et finalement, on obtient que cette limite vaut moins 5. C'est un nombre fini, appartient à R. Donc, d'après la définition, f est une fonction dérivable en x0 égale à moins 1. Et ce nombre, moins 5, n'est autre que le nombre dérivé de f en moins 1. La deuxième méthode consiste à utiliser la remarque précédente. C'est-à-dire, on peut se ramener au voisinage de 0 en calculant cette limite. Donc, limite en 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h est égale à limite h au carré moins 5 h plus 8. Ici, cette expression représente f de moins 1 plus h. C'est une expression déjà calculée. Moins 8, 8 dis-il l'image de moins 1 par f. Bien sûr, si on simplifie par 8, puis on va factoriser et simplifier par le h, on obtient finalement le même résultat. C'est-à-dire, cette limite vaut aussi moins 5. Donc, il s'agit bien d'une fonction dérivable en moins 1. Et le nombre dérivé de f en moins 1 est égal à moins 5. Étudions maintenant la dérivabilité de la deuxième fonction en x0 égale à 4. Donc, on va calculer la limite en 4 de f de x moins f de 4 sur x moins moins 4. C'est égal à la limite en 4 de racine carrée de x moins 2. Ici, 2 représentent l'image de 4 par f sur x moins 4. Bien sûr, si on remplace x par 4, on obtient racine de 4 moins 2, ça fait 0. Sur 4 moins 4, ça fait 0. Donc, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et toujours, pour enlever l'indétermination, on va ici multiplier et diviser par le conjugué. C'est-à-dire, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la même quantité, c'est-à-dire par racine carrée de x plus 2. Puis, on va simplifier par x moins 4. On obtient finalement que cette limite vaut l'imont 4 de 1 sur racine carrée de x plus 2 qui vaut 1 sur 4. Bien sûr, c'est un nombre fini. Il existe, appartient à R. Et par suite, cette fonction est dérivable en 4 et le nombre dérivé de f en 4 est égal à 1 sur 4. Maintenant, on va interpréter graphiquement la définition de la dérivabilité. C'est-à-dire, on va interpréter graphiquement le résultat précédent. Alors, soit f, une fonction dérivable au point x0, alors c'est f, c'est f disi, la courbe représentative de f dans un repère OIG admet une tangente T au point A de coordonnée x0, f de x0 d'équation y égale à f prime de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est-à-dire, si f est une fonction dérivable, alors sa courbe admet une tangente T au point d'abscisse x0 et cette tangente est donnée et définie par cette équation et définie par cette relation. Exemple. Donc, revenons à l'exemple précédent, f de x égale à racine de x. On a trouvé que cette fonction est dérivable en 4 et que le nombre dérivé de f en 4 est égal à 1 sur 4. Bien sûr, c'est une fonction dérivable, donc d'après la propriété précédente, sa courbe représentative admet une tangente au point d'abscisse 4 et cette tangente est définie par cette équation. C'est par définition l'équation de la tangente T et y égale à f prime de 4, facteur de x moins 4 plus f de 4. Si on remplace f prime de 4 par sa valeur, si on remplace f prime de 4 par 1 sur 4 et f de 4 par 2, et simplifier cette équation, on obtient finalement que l'équation de la tangente est y égale à 1 sur 4x plus 1. Donc, il faut toujours écrire l'équation sur la forme ax plus p plus qu'il s'agit d'une droite. Si vous remarquez bien, mes élèves, le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire la pente de cette droite, correspond au nombre dérivé de f au point x0 égale à 4. C'est-à-dire que le nombre dérivé de la fonction en un point coïncide avec le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x, x0. L'exemple 2, bien sûr, on a trouvé aussi que cette fonction est dérivable en x0 égale à moins 1 et que le nombre dérivé de 1 moins 1 est égal à moins 5. Donc, l'équation de la tangente T est donnée au point d'abscisse moins 1 et donnée par la relation suivante. y égale à f prime 1 moins 1, facteur de x plus 1, c'est x moins moins 1, c'est x plus 1 plus f de f2 moins 1. Si on remplace toujours f prime de moins 1 par sa expression, sa valeur qui est moins 5 et on va remplacer f de moins 1 par 8 et simplifié, on obtient bien sûr que l'équation de la tangente est y égale à moins 5x plus 3. Exercice d'application. Alors, déterminer l'équation de la tangente T à cf au point d'abscisse x0 dans chacun des cas suivants. Bien sûr, après avoir étudié la dérivabilité de la fonction f au point x0 dans ces cas, essayez de donner et de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse x0. Bien sûr, c'est un simple exercice à faire chez vous. Vous pouvez noter cet exercice qu'on va corriger la science prochaine et maintenant, on va passer aux applications. On va passer à l'approximation affine ou bien la fonction affine tangente. Donc, rappelez bien mes élèves que si on a une fonction dérivable en un point x0, alors on a vu que sa courbe représentative admet une tangente T au point d'abscisse x0. Si vous remarquez, au voisinage de x0, on remarque que la courbe cf et la tangente T sont presque confondues au voisinage de x0, ce qui nous permet de dire qu'on peut approcher la fonction f par une fonction qu'on note par g dans la représentation graphique qui est donnée par la tangente T. C'est-à-dire qu'on peut approcher la fonction f par une fonction simple, bien sûr simple, puisqu'il s'agit d'une fonction affine de la forme ax plus b. C'est bon ? Alors, définition. Soit f une fonction dérivable en un point x0, la fonction g définie sur r par g de x égale à f prime de x, facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est l'expression de la tangente. C'est bon ? Est appelée la fonction affine en tangente. Bien sûr, cette fonction sert à approcher c'est la fonction f. Propriété, soit f une fonction dérivable en un point x0 et g la fonction affine tangente à un faux point x, x0. Bien sûr, la fonction g existe puisqu'il s'agit d'une fonction dérivable. Alors, au voisinage de x0, on a f de x est à peu près égal à g de x, c'est-à-dire pour calculer l'image d'un nombre a assez proche de x0, un nombre a qui se trouve dans un voisinage de x0, on peut remplacer la fonction f par une fonction simple, une fonction affine, très simple, g. C'est-à-dire que f et g coïncident en x0. Exemple. Donc, considérons la fonction f définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x égale à racine carrée de x plus 1. Étudiez la dérivabilité de la fonction f en x0 égale à 0. Deuxièmement, déterminer la fonction affine tangente à f en x0 et par suite, on va déduire une valeur approchée de ce nombre, c'est-à-dire on va donner une valeur approchée de racine carrée de 1,002. En fait, le but de cet exercice est de donner une valeur approchée de ce nombre. Alors, commençons par la première question. On va calculer la limite de cette quantité. On a limite f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à limite racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x moins 1 ici représente f de 0 et racine carrée de x plus 1 et c'est l'expression de f. Bien sûr, si on remplace x par 0, on obtient une forme indéterminée de type 0 sur 0. Donc, pour enlever l'indétermination, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la même quantité, par le conjugué de cette expression. puis on va simplifier par le x. On obtient que cette limite est égale à limite en 0 de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Bien sûr, si on remplace x par 0, on obtient comme limite 1 sur 2. C'est un nombre fini. Et par suite, f est une fonction dérivable en x0 égale à 0 et le nombre dérivé de f en 0 est égal à 1 sur 2. La deuxième question, déterminant g la fonction affine tangente à f en x0 égale à 0. Bien sûr, d'après la question précédente, f est une fonction dérivable en x0 égale à 0. Donc, cf admet une tangente, bien sûr, au point d'abscisse x0 et par suite, la fonction affine g à f en x0 égale à 0 existe est définie par l'équation et définie par la relation suivante. Alors, la fonction affine tangente à f en x0 égale à 0 et la fonction g définie sur r par g de x égale à f prime en 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. On a déjà trouvé que f prime en 0 est égal à 1 sur 2 et f de 0 est égal à 1 et par suite, la fonction affine est donnée par cette relation. Donc, g de x égale à 1 sur 1 demi-x plus 1. Maintenant, on va déduire une valeur approchée de racine carrée de 1,002. Donc, on a racine carrée de 1,002 égale à racine carrée de 0,002 plus 1 c'est égal à f de 0,002. Donc, ce nombre 0,002 c'est un nombre assez proche de 0 donc on peut appliquer l'approximation affine puisque ce nombre se trouve dans un voisinage de 0 c'est-à-dire pour calculer l'image de ce nombre on peut remplacer une fonction ou bien la fonction f par la fonction g par la fonction simple, par la fonction affine et par suite, f de 0,002 est à peu près égal à g de 0,002 on a remplacé f par g puisque cette approximation a valable puisqu'on est dans un voisinage de 0 c'est égal à 1 sur 2 fois 0,002 plus 1 c'est égal à 1,001 et par suite, ce nombre est une valeur approchée est une valeur approchée de racine carrée de 1,002 donc comme première application de la dérivation bien sûr, la dérivation sert à donner des valeurs approchées à des nombres sans utiliser bien sûr la calculatrice. et pour finir et pour finir, je vous laisse avec cet exercice c'est un exercice à faire chez vous à tête reposée et c'est un exercice qu'on va corriger la séance prochaine, Inch'Allah alors exercice, donner une valeur approchée de 1 sur racine carrée de 1,002 donc essayez de donner une valeur approchée de 1 sur racine carrée de 1,002 c'est-à-dire sans utiliser bien sûr sans utiliser la calculatrice et comme indication, vous pouvez proposer choisir une fonction et un voisinage et utiliser et appliquer l'approximation à phi merci pour votre attention avec tout de suite avec les ré�action Stay where you canём la fenêtre la fenêtre la fenêtre la fenêtre la fenêtre